Aujourd'hui, plus de la moitié de la population mondiale vit dans les villes. Et une majorité des villes en pays de développement continueront de connaître des taux de croissance rapide. Pour gérer les défis du développement urbain, qui seront exacerbés par la pression démographique, le changement climatique, mais aussi les processus de décentralisation en cours, la nécessité de développer davantage les capacités des institutions qui gèrent le développement urbain augmentera également. La Guinée n'échappe pas à cette réalité. Comme vous le savez, le projet Sanita Ville-Durable vise le renforcement de la gouvernance urbaine, au niveau national et au niveau local. Une clé d'entrée pour y parvenir consiste à renforcer les capacités institutionnelles et les compétences des parties prenantes en matière d'élaboration et de mise en œuvre des politiques de planification urbaine et territoriale à travers une démarche que nous voulons participative. C'est dans ce cadre qu'ONU Habitat travaille avec le département, au développement d'un diagnostic des capacités dédiées et d'un plan de développement des compétences à l'attention des cadres et des agents œuvrant dans le secteur du développement urbain, notamment au niveau du ministère de l'Habitat, mais aussi au niveau des services déconcentrés et communaux. A ce titre, réaliser une évaluation des besoins en formation peut constituer une première étape. Une évaluation des besoins de formation se concentre généralement sur les compétences, les connaissances et les attitudes souhaitées des cadres et des agents concernés. Cependant, afin de préciser les besoins de formation à un niveau individuel et à un niveau organisationnel, il apparaît parfois nécessaire d'effectuer une collecte d'informations plus large, une analyse plus large sur les capacités et l'institution et ses interactions avec son environnement. Quand on parle de capacités, il est courant de se concentrer uniquement sur les faiblesses et sur les lacunes. Pourtant, si on identifie également les points forts et les opportunités de l'institution, de ses employés et aussi de son environnement, une décision plus éclairée peut être prise sur la façon dont la formation peut renforcer les capacités ou si d'autres approches peuvent être plus efficaces. C'est pourquoi, avant de se lancer dans le plan de développement des compétences, nous avons d'abord souhaité faire un diagnostic aussi exhaustif que possible et qui puisse aussi refléter les préoccupations et les contributions de d'autres acteurs du développement. L'atelier d'aujourd'hui vit donc à réfléchir et à cheminer ensemble pour la co-construction du diagnostic qui conduira par la suite au plan de développement des compétences pour les cadres et les agents œuvrant dans le secteur du développement. Ce jour, nous aurons l'occasion de vous présenter des résultats initiaux, des données que nous avons collectées auprès des agents, des cadres du département et de d'autres ministères sectoriels impliqués sur les questions d'aménagement du territoire, collectées également auprès des communes et aussi auprès de la société civile. Ces premiers résultats sont basés sur des enquêtes, sur des groupes de discussion et offrent une combinaison d'auto-déclarations ou de perceptions dont certaines pourront être des leviers de nos discussions et de nos propositions d'aujourd'hui. Au terme de cette journée, nous aurons abordé et décortiqué ensemble les problèmes mais aussi débuté l'esquisse de solutions. Vous le verrez, cette journée est organisée de façon interactive, très interactive je dirais même et donc vous serez très sollicité. C'est pourquoi je tiens vraiment à vous remercier d'entrer de jeu pour votre temps et aussi le partage de vos préoccupations et des idées qui nous permettront de façonner le diagnostic et de commencer à confectionner ensemble des scénarios de renforcement de capacité qui soient pragmatiques, calibrés aux besoins et aux enjeux des villes guinéennes. L'atelier s'inscrit dans le cadre du développement du diagnostic des capacités et du plan de renforcement des compétences des institutions publiques en matière d'urbanisme. Ce travail qui est réalisé par le projet Sanita Ville Durable est mis en œuvre par ONU Habitat avec l'appui financier de l'Union européenne sous la tutelle naturellement de la Direction nationale de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. Que tous ces acteurs techniques et financiers, tous ces partenaires techniques et financiers soient sincèrement remerciés. Ce diagnostic vient à point de nommer pour faire un état des lieux et suggérer un plan d'action de renforcement des capacités des cadres et agents dont les fonctions touchent aux questions d'aménagement du territoire, d'urbanisme et de gouvernance, au niveau des services techniques du ministère de l'urbanisme, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, de ces services déconcentrés et communaux et des entités pertinentes telles que le secrétariat permanent de l'aménagement du territoire. Le diagnostic et son plan d'action doivent nous conduire ensemble au développement et au déploiement des sessions de formation et d'activité de renforcement de capacités multiformes et adaptées aux besoins de nos villes et leurs résidents et usagers. Mesdames et Messieurs, le renforcement des capacités des agents et cadres des services techniques du ministère de l'urbanisme, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, de ces démembrements, mais aussi des partenaires techniques, dans la mise à œuvrer le suivi des textes et documents d'urbanisme, constitue encore aujourd'hui un défi à relever pour l'État guinéen afin de promouvoir une urbanisation inclusive et durable. La Guinée dispose déjà de plusieurs règlements encadrant l'urbanisation et de documents de planification urbaine et territoriale tels que la politique nationale de l'habitat qui malheureusement expire dans quelques semaines, le schéma national d'aménagement du territoire ou le plan de développement urbain du Conakry. Ces documents sont d'ailleurs en cours de mise à jour avec le concours de tous. Il n'a été que partiellement mis en œuvre, très malheureusement. Pourquoi ? Certainement du fait d'un manque de moyens financiers, didactiques et matériels, mais aussi en relation avec les capacités disponibles au niveau de l'État et des collectivités notamment. La modernisation de l'administration et l'amélioration des performances des services constituent une gageure dont la mise en œuvre passe par des actions de développement et d'adaptation des formations et des capacités. Le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire souhaite mettre à profit des activités de formation et de perfectionnement auxquelles tout agent en cours de carrière a droit pour compléter ses compétences et aptitudes professionnelles et qui soit nécessaire pour satisfaire les besoins de l'administration et des usagers. Une première analyse des besoins en formation du personnel de toutes les structures de notre département est des propositions de formation, de valorisation et d'approfondissement des aptitudes et d'expérience professionnelles ont été faites. Le présent diagnostique, avec des contributions de tous les secteurs concernés, vient enrichir ce travail initial. Dans une même veine, je voudrais signaler l'accord de partenariat récemment établi entre l'Institut supérieur de l'architecture et de l'urbanisme ISO ici représenté et la Direction nationale de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme en vue de mettre en place un cadre de collaboration stratégique entre l'administration et les universités pour faciliter les activités de stage des étudiants et leur entrée dans le monde professionnel. Mesdames et Messieurs, miser sur le capital humain et valoriser les ressources humaines est un prérequis pour offrir un cadre de vie décent à nos concitoyens et assurer un développement durable de nos territoires conformément à la vision de M. le Président de la Transition, Colonel Mamadi. M. le Président de la Transition